Maintenant, si vous voulez bien, Charles va nous lire un très beau poème que vous avez déjà entendu. Vous avez déjà entendu ? Non. Ah bon ? Ce ne sera pas l'époque à New York. Ah bon ? Pourquoi ? Si ? C'était bien. C'est encore ? Sandrars ? Vous pouvez nous faire ça ? Alors, on n'est pas qu'à New York, mais Sandrars. Sinon, qu'est-ce que tu voulais nous faire ? Sinon, il y a le bateau-hiv d'Arthur Humpo. Oh, Dieu ! C'est le plus grand poème depuis mille ans. On ne peut pas se tromper avec un autre. Non. Aujourd'hui, comme le plus grand poème depuis mille ans. En français. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les à l'heure. Des peaux rouges, criards, les avaient pris pour cibles, les ayant clous et nu aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes à l'heure, on finit ses tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans le clapotement furieux des marées, moi, l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules n'ont pas subi tôt eu beau eu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. Dix nuits. Sans regretter, l'œil niait des phallots. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres. L'eau verte pénétra ma coque de sapin. Et des taches de vin bleu et des vomissures me lava. Dispersant gouvernail et grappin. Et, dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. Un fusée d'astres et l'acte écent dévorant les azurs verts où, flottés on blême et ravis, un noyé pensif parfois décent. Où, teignant tout à coup les bleuités, délires érythmelants sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, ferment les rousseurs amers de l'amour. Je sais les cieux crevantes en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drame très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisé montant tes yeux de mer avec lenteur, la circulation des sèvres inouïes, l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi, des mois pleins, pareil aux bachéries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs, des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourris dans les joncs, tout un léviathan. Des écroulements d'eau au milieu des bonnasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, flots nacreux, soleil d'argent, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants, dévorés de punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont elle est par instants. Parfois, martyrs lassaient des pôles et des zones. La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ces fleurs d'ombre ventouse aux jaunes et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'il, balottant sur mes bords les querelles et les fiantes d'oiseaux clabodeurs aux yeux blonds. Et je voguais quand à travers mes lits infrèles des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses jetés par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les monitors à l'évoilier des anses n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, montée de brume violette, moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte des confitures exquises aux bons poètes, des lichens de soleil et des mormes d'azur qui couraient escortés de lunettes électriques planches folles quand les juillets faisaient crouler à coups de triques des cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais s'entend gindre à cinquante lieues le rute des béhémotes et des mails strongs épais. Fileur éternelle des immobilités bleues je regrette l'Europe aux anciens parapets. j'ai vu des îles sidérales et des flots délirants et des flots dont les cieux sont ouverts aux vogueurs. Essent ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or ô future vigueur mais vrai j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes toute lune est atroce et tout soleil amer la cramour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. que ma quille éclate oh que j'aille à la mer si je désire une eau d'Europe c'est la flash noire et froide où un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai je ne puis plus baigner de vos longueurs hauts lames enlever leur sillage aux porteurs de coton ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes ni nager sous les yeux horribles des pontons. Écrit à 16 ans et demi Comment faites-vous pour retenir Saint-Alexandre ? C'est parce que c'est bien écrit Mais comment vous avez une mémoire du perroquet du psytacisme pur C'est très difficile d'une centaine d'Alexandre c'est magnifique Donc pour l'instant le programme ici est terminé Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !